hello j'espère que vous allez bien alors en fait cette vidéo elle est tout simplement pour faire un petit peu le topo ce que j'en pense quand je suis passée sur france 2 sur tout compte fait alors il s'avère que l'émission déjà normalement je devais elle devait durer plus longtemps que ça moi je suis passé huit heures quand même quand même huit heures malgré tout la télé c'est bon huit heures n'importe quoi huit minutes c'est déjà beaucoup huit minutes vous savez la télé huit minutes c'est énorme donc en fait en petit mais parce que ça a été pré coupé 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 mais en fait je suis passé huit minutes en tout alors ce que je voulais vous dire c'est que déjà le démarrage ils ont repris l'ancienne émission que j'avais fait et ben en fait c'est ma fameuse boîte à crêpes j'ai trouvé super je me suis dit c'est génial ça et après j'ai réalisé je fais pas de crêpes cette fameuse boîte à crêpes qui m'a posé beaucoup de problèmes parce que c'était de l'humour et donc ils ont voulu voilà ils ont voulu absolument parler de cette boîte à crêpes parce qu'en fait effectivement ils voulaient montrer que je faisais du gaspillage parce que j'ai acheté une boîte à crêpes et que je n'en servais pas et que après il y avait d'autres choses aussi que je ne servais pas et du coup moi ça m'a fait réfléchir donc ils ont fait l'émission basée sur ça alors ils ont refait ils m'ont remontré chez moi filmer d'ailleurs merci à mes nouveaux abonnés merci infiniment du fond du coeur je suis très très touché ça me touche beaucoup ils ont filmé en fait chez moi quand je filmais et que je faisais les montages ça je l'avais déjà vu alors donc je peux pas trop en parler par contre où j'ai apprécié c'est parce qu'il y avait marie marie la salade à tous et sur son instagram la salade à tout elle fait la méthode bisous ils ont pas expliqué la méthode bisous mais je j'espère j'espère sincèrement que j'ai contacté la rouge journaliste à doit être en vacances j'espère sincèrement que il y aura une prochaine émission sur ça justement on me reverra certainement encore mais pas pour me revoir moi mais pour voir mari parce que en fait elle explique la surconsommation et c'est super intéressant et elle explique la méthode bisous b est ce que tu en as besoin qui est ce que c'est indispensable est ce que c'est ça te porte de la sécurité d'acheter cet objet après je sais plus je sais plus après mais bon voilà donc elle elle expliquait tout ça donc elle est venue quatre heures chez moi enfin quatre cinq heures chez moi on a filmé toute l'après midi et ce n'est pas passé parce qu'en fait ce qui est passé c'est quand on a été au magasin ils nous ont suivi toutes les deux et puis elle elle me disait justement sibyl alors ils disent beaucoup sibyl je sais pas ils doivent bien aimer mon prénom je sais pas pourquoi ils disaient oui sibyl si sibyl ça les 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 sibyl et sibyl et en fait il s'avère que marie donc m'a bien expliqué les choses oui donc en fait toi tu aimerais bien changer quelques trucs dans ta consommation consommer de manière plus écologique et c'est vrai que moi je suis allé chez action action j'avais commencé à acheter des petits trucs je voulais acheter que des torchons et en fait j'ai acheté d'autres choses mais très peu j'en ai même pas eu pour 10 euros parce que déjà à la base je n'allais plus chez action quand ils m'ont contacté j'y allais plus je leur ai dit je n'y vais plus elle me dit ben ça tombe bien même dit par contre on va y aller pour l'émission ok voilà donc j'allais pas acheter 40 ou 50 euros puisque je faisais attention et je ne voulais plus acheter bêtement ni inutilement suite à la première émission que j'avais fait du coup eh bien on va dans un magasin alors d'après m'esprit qu'elle me disent que tu en as vraiment besoin est ce que c'est utile je dis oui parce que je voulais des petites plantes en fait elle me dit qu'on peut acheter effectivement à l'arizon on peut acheter sur vinted on peut acheter dans les magasins de seconde main les petites plantes comme ça tu sais que tu en trouves hyper facilement d'occasion même sur vinted tu as des gens qui vendent des petites plantes comme ça voilà Emmaüs vous avez vu j'ai fait un j'avais fait un truc avec Emmaüs pour 3 euros quoi des looks pour 3 euros donc on peut très bien trouver des choses de seconde main moi je n'achèterais jamais des canapés ni de la litterie mais le reste tout est chez moi et seconde main j'ai une table que j'ai payé 40 euros elle est magnifique elle vous savez elle monte elle descend et elle est en fer fumer noir elle est sublime quoi j'ai payé que 40 euros ça vaut moins de 200 300 euros j'ai acheté des petits meubles ikea que j'ai payé 20 euros qui sont magnifiques qui sont aux glaces et tout voilà et dans mon arme dans ma chambre j'ai un meuble j'ai payé 20 euros 6 voilà mais parce que ça c'est très intéressant le seconde main moi j'ai eu la chance à chaque fois d'arriver quand c'était l'article qui était même pas encore posé il était encore il venait d'arriver chez les deux chez les déchets des gens donc que j'ai eu cette chance là j'ai acheté beaucoup beaucoup à Emmaüs j'ai acheté donc trois robes pour essayer la venue shopping pour 3 euros à billets à Emmaüs je ne vous dis que ça voilà donc on peut très bien trouver des friperies on peut très bien se vêtir autrement qu'avec des affaires voilà et puis en même temps regardez la dernière fois je vous avais j'avais fait un grand carton pour mettre sur vintage d'ailleurs je l'ai toujours mis sur vintage mais ça se vend pas peut-être parce que je vends trop cher j'en sais rien certainement d'ailleurs peut-être il faut le donner je sais pas peut-être faut le donner j'en sais rien je le vend 25 euros 20 euros mais peut-être c'est trop cher 20 euros je vais peut-être mettre à 15 on verra je vais pas être perdante non plus dans l'histoire donc on en revient à l'émission l'émission elle m'explique elle me dit mais Sybille est-ce que tu as vraiment besoin de ça est-ce que c'est utile tu crois que tu peux pas t'en passer alors à un moment donné on voit une dame charmante on lui a demandé si elle voulait être filmée bien sûr parce qu'il ya des coupages on vient demander si elle voulait être filmée et elle a dit oui qu'elle acceptait et du coup en fait il y avait une hbm babou bm cbm maintenant il y avait une sorte de poêle pour faire les pancakes mais toute petite c'était trop mignon tu vois des petits trucs comme ça on connaît pas pour faire des cookies mais mais sincèrement je trouve ça trop mignon et marie dit oui mais si on fait une poêle et on met 4 4 4 pancakes dedans c'est bien mieux sa part avec une simple poêle je veux dire une poêle quoi la poêle qu'on a de tous les jours on peut faire les pancakes quatre par quatre et que ça va beaucoup plus vite alors je lui dis oui mais on a le droit de se faire plaisir aussi il faut se faire plaisir dans la vie alors c'est vrai que je lui ça fait plaisir mais bon et en fait je suis ressorti les mains vides de ce magasin à sa grande surprise elle ressortira ce jour là les mains vides alors où j'ai été un petit peu embêté c'est pour marie parce que marie elle méritait beaucoup plus que ça parce que déjà m'a offert deux livres magnifiques sur la surconsommation et franchement il faut qu'on fasse attention tout simplement qu'on fasse attention à ce qu'on achète bien réfléchir si on en a besoin ou pas bien réfléchir si on l'a pas déjà c'est chez moi chez soi bien réfléchir si c'est pas pour un moment psychologique on n'est pas bien on se dit tiens ça va m'aider non voilà il ya plein de choses comme ça voilà ben en fait l'émission j'étais très contente les journalistes est super sympa bon il faut savoir que c'était en saille tournée en janvier l'autre émission c'était en janvier l'année dernière et là c'était janvier cette année 2021 et donc du coup je bon ils ont repassé beaucoup de choses quand même de laine je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont repassé beaucoup de choses ils ont fait une enquête à au danemark ça je le savais parce qu'elle me l'avait dit qu'elle devait aller au danemark voilà mais sur ce dans l'ensemble je suis absolument pas déçu merci à mes nouveaux abonnés parce que vous êtes nombreux et ça c'est top de chez top faut savoir que la fois où je suis passé la première fois à la télé là je dirais pas mais j'avais eu 600 abonnés d'un coup voilà ça c'était en en 2020 j'avais eu 600 abonnés d'un coup et là j'en ai beaucoup aussi alors en tout cas je suis trop contente et puis je vous fais plein de bisous abonnez vous ceux qui sont pas abonnés liker partager commenter voilà c'était mes ressentis je pense que chris va faire le montage merci mille fois à chris et il va il va mettre en insert il va mettre close up comme on dit en insert il va mettre certainement des vidéos des images voilà ou alors je sais pas comment il va faire mais des images de l'émission voilà sur ce je vous embrasse très fort je vous dis i love you et je les bénis je te quiero ti amo bye bye ciao ciao